Bonjour mes amis Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce spécial Saint Valentin, votre tirage sentimental pour le mois de février et on va voir aussi pour cette fête des amoureux, le 14 février, on va voir un petit peu votre énergie pour ce mois de février au niveau sentimental, mes petits Capricornes, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous mes amis et on va regarder pour vous un petit peu cette ambiance sentimentale, bien sûr ça va être un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à écouter votre signe ascendant, lunaire et vous, vous regardez où se trouve votre Vénus et vous écoutez ce signe, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde mes amis, donc après il faut une guidance personnalisée, vous avez mon téléphone, mon mail sous la vidéo, voilà en tout cas je vous remercie de tous vos commentaires, Adora mes petits Capricornes, vous êtes Adora, vous êtes des choux, des cœurs, je vous adore, je vous adore et je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, en tout cas je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés et je remercie la fidélité de mes abonnés, bien sûr, allez on va y aller, on va voir un petit peu quelle est votre énergie au niveau des sentiments, au niveau sentimental mes petits Capricornes, en tout cas ce que je ressens comme ça mes amis Capricornes, je vous montre votre petite carte parce qu'elle est magnifique, avec la planète Vénus, voilà ça c'est la planète Vénus, elle est représentée par cette jolie femme, tout en toute sa féminité, sa pureté, sa beauté, allez on regarde pour vous, ce que je peux ressentir c'est qu'il y a quand même des Capricornes ici, ou je ne sais pas, c'est lourd là, je ressens une lourdeur, je ressens quelque chose qui enferme, qui étouffe, c'est mon ressenti là, allez on va regarder un petit peu votre, quelle va être votre énergie, on me dit qu'il faut regarder votre pureté, il faut regarder à l'intérieur de vous, il faut regarder tout ce que vous avez comme qualité, comme don, c'est un petit peu cette sensation que je ressens, en fait vous mes petits Capricornes, vous n'arrivez jamais à vous mettre en valeur, vous sous-estimez tout le temps, et vous trouvez, vous vous comparez toujours aux autres, non, arrêtez de vous comparer aux autres, vous êtes unique, vous êtes un être de lumière, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous l'émanez aussi, alors ne l'étouffez pas mes amis Capricornes, j'ai l'impression que, on vous dit vous êtes un diamant, vous êtes un cristal, vous avez une pureté, une lumière en vous, alors regardez-la, et j'ai l'impression qu'il faut vraiment, d'ailleurs c'est ce que vous avez fait, faire une introspection sur vous-même, voilà, où j'en suis actuellement au niveau sentimental, est-ce que j'éprouve encore des sentiments pour cette personne, est-ce que cette personne en éprouve, est-ce que cette relation est équilibrée, est-ce qu'elle m'apporte, est-ce qu'elle me remplit, ou est-ce qu'elle me vide, vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte, c'est 46, si c'est 4, 10, 10 c'est 1, c'est un nouveau départ, je sens que vous regardez quelque part, ce qui, comment dirais-je, vous constatez, vous faites un bilan, et vous dites stop, maintenant moi je ne veux plus de choses ambiguës, je ne veux plus qu'on me trompe, ou je ne veux plus vivre une relation on-off, ou déstabilisante, non, moi je veux quelque chose de clair, mais il y a peut-être aussi eu des révélations, révélations, libérations, pour moi, moi c'est ce que je ressens, c'est son, ouais, vous avez aussi le magicien et le miroir, le miroir, c'est son propre reflet, c'est de se voir dans le miroir, mais aussi le miroir, on peut voir des choses, un miroir est un support, et vous avez le magicien, vous avez la possibilité de changer, de transformer votre vie, bon, on va regarder avec les sorcières, l'histoire des sorcières, pour vous mes amis, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, et Vénus en Capricorne, allez, on y va, écoute la sagesse, médite pour clarifier, ça va avec cette carte-là, vous clarifiez, voyez les choses telles qu'elles sont, magie de la terre, et bien c'est rigolo, parce que ça va avec celle-ci, le magicien, qui transforme les choses, qui attire les choses, qu'elles souhaitent, que vous souhaitez, que vous voulez, le magicien, et là, c'est la même chose, magie de la terre, c'est de concrétiser ses voeux, concrétiser, d'obtenir la vie que l'on souhaite, que l'on veut, mais il va falloir, et vous avez travaillé dessus, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup demandé, vous avez agi aussi, médite pour créer, c'est ce que vous avez fait, et vous avez peut-être encore besoin, de vous isoler pour réfléchir, accepte ta destinée, il y a peut-être des capricornes, qui vont partir là, qui vont couper une relation, c'est ce que je ressens, vous avez besoin de liberté, mes petits capricornes, c'est ce que je ressens, oui, écoute la sagesse, écoute ta sagesse, il y a beaucoup de capricornes ici, qui se sont remises en question, mais en étant lucides, sur votre vie sentimentale, bien évidemment, c'est un tirage sentimental, vous avez écouté les messages, vous avez écouté aussi, vos intuitions, votre propre cœur, et votre propre âme, médite pour clarifier, vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi, vous voyez, elle regarde dans l'eau, dans l'eau, notre reflet est reflété, c'est ça, on voit notre reflet, c'est comme un miroir, et ici, c'est le magicien, le miroir, moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de clarifications en vous, vous avez vu clair, dans la situation sentimentale, dans laquelle vous êtes, agis de la terre, vous avez peut-être mis du temps, pour obtenir tous les outils, pour partir, parce que là, je ressens une rupture, il y a des capricornes, médite pour créer, tu vois, c'est la loi de l'attraction, là, accepte ta destinée, vous avez peut-être pris du temps, pour prendre cette décision, mais elle part, vous en avez eu assez, vous en avez pris assez, et il y a aussi la chance, avec vous, il y a les dés, il y a un coup de chance, il y a une opportunité, quelque chose qui vous projette, vers l'extérieur, connecter à Gaïa, ben oui, vous allez vous reconnaître, connecter à vous-même, à la liberté, regardez comme elle a l'air d'être libre, et pour se ressourcer aussi, j'ai l'impression qu'il y a des capricornes ici, qui étaient enfoncés, emprisonnés, dans une relation de couple, de vie commune, qui était très étouffante, très pesante, peut-être par la jalousie, de leur conjoint, de la méchanceté, de leur belle famille, ou de la famille, beaucoup de choses, moi c'est ce que je ressens, active-toi, vous voyez, il se tourne le dos, le couple, et vous allez vous activer, vous voyez, elle lève sa baguette vers le haut, c'est magique, vous voyez, changement et progrès, regardez, ça a été très tumultueux, la décision n'a peut-être pas été facile à prendre, mais regardez là, il part peut-être avec peu de choses, mais il est heureux, heureuse, médite pour explorer, vous allez peut-être, vous reconnecter à Gaïa, pour pouvoir retrouver des joies simples, mais surtout vous retrouver, vous ancrer quelque part ailleurs, moi je ressens ici qu'il y a, vous avez fait des vœux et des prières, elles sont exaucées, exprime ta pensée, vous avez peut-être dit des choses, peut-être eu des choses blessantes, imaginez qu'on soit, vous avez beaucoup, beaucoup, ouais, imaginez, vous avez beaucoup rêvé, vous avez fait, vous avez eu des pensées créatives, je sens qu'il y a beaucoup de capricornes qui veulent partir, qui veulent retrouver leur, pardon, leur liberté, c'est ce que je ressens, allez on va regarder avec l'oracle de Béline, et après on va regarder avec le normand, la famille, les honneurs, vous avez quand même des personnes autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous aident, mes amis capricornes, bah oui, il y a la clé de la destinée, donc il y a des décisions, des décisions très importantes que vous allez prendre, vous allez partir, vous allez partir parce que, il n'y a plus rien à tirer, plus rien à faire, c'est fini, c'est stop, tu vois, il y a bien un départ, il y a des capricornes ici, qui vont quitter leur conjoint, parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus rien, quoi, ouais, vous me dites que vous avez, on vous a volé beaucoup de choses, et perdu, vous avez cette sensation d'avoir perdu, peut-être votre temps perdu, de votre énergie, mais bon, il y a des cadeaux, des surprises, vous allez être aidés, mes amis capricornes, ouais, il y a des personnes, moi, je vois que pour vous, mes amis capricornes, vous allez vous en sortir grâce à votre travail, le trafic, c'est le travail, il y a des amis, il y en a peut-être peu, mais, ouais, tu vois, il va y avoir des divorces, pour certains d'entre vous, vous allez vous redécouvrir, revivre, vous allez être dans l'action, vous allez partir, et vous allez pouvoir vous élever, vous retrouver, et puis avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse, j'ai l'impression, on va regarder avec, des rêves enchantés, de le normand, pour voir, mes amis capricornes, ascendant capricorne, vous partez vers quelque chose de plus agréable, de plus joli, de plus doux, je sens qu'il y a beaucoup de capricornes, qui se sont, qui ont été enfermés, dans un mariage, dans une relation, et, ça a été difficile, pendant des années, des années, mais là, ça y est, vous avez dit stop, vous avez dit stop, ah ouais, ouais, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, mes amis, ouais, vous restez fidèles à vous-même, vous allez faire un choix, donc, pour prendre un nouveau chemin, plus lumineux, pour vous, diriger vers quelque chose, qui, qui sera plus agréable, plus joli, plus doux, pour vous, plus en rapport avec votre âme, il y a des cadeaux, il y a des choix, il y a aussi, quelque chose que l'univers, va vous offrir, pour pouvoir partir, pour pouvoir vous installer ailleurs, vous allez être aidé, mes amis capricorns, moi, c'est ce que je ressens, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr que non, si vous n'avez pas de message, vous prenez un rendez-vous avec moi, alors, il y a des choses, des découvertes aussi, il y a des nouvelles, des révélations, mais vous avez la réussite, vous avez le triomphe, et vous avez la force, l'énergie, il y a eu beaucoup de trahisons, de mensonges, oh lolo, et vous avez dit stop, ouais, voyez, il y a beaucoup de personnes pas bonnes, qui vous ont bloqué, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, la famille de votre conjointe, mais il y a eu beaucoup, comme une vendetta, il y a des capricornici, qui se sont retrouvés piégés, enfermés, bloqués, en plus, le conjoint est jaloux, jaloux et jalouse, mais vous avez quand même pu dire des choses, bien pour vous, vous avez traversé beaucoup d'émotions, mais j'ai l'impression que, peut-être, dans certains et certaines d'entre vous, il y a une rentrée d'argent, qui va justement vous permettre, de surmonter cet obstacle, de partir, de sortir de cette prison, grâce à cette rentrée d'argent, c'est ce que je ressens, d'autres, ça va être grâce à leur travail, mais ils prennent la décision, ils font le choix de partir, ça c'est clair, vous voyez, vous avez envie de, j'ai l'impression aussi, qu'il peut y avoir des déménagements, très loin, vous quittez votre région, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est même pour sauver leur peau, vous voyez, le mariage, il y a eu des disputes, il y a eu quand même, c'était assez spécial, comme relation, moi je ressens, vous voyez, il y aura des discussions, très certainement, avec votre autre, mais, je vois, la justice, parce qu'il y a l'administration, mais vous aurez la chance, c'est des personnes, qui vous ont bloqué, qui vous ont isolé en plus, vous êtes très sensible, très réceptive, et vous écoutez enfin, vos intuitions, vous avez la chance, vous allez être appuyé, et aider, les amis, là, vous recherchez aussi, peut-être l'endroit, où vous devez aller, mais vous allez bientôt, être éclairé, parce qu'il y a l'appui de quelqu'un, ou l'aide de quelqu'un, ça peut être d'une femme, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, il y a des coups de chance, mes amis, tu vois, il y a la chance, pour vous aussi, messieurs capricornes, tu vois, il va y avoir des papiers officiels, pour couper une union, ça, c'est net, c'est vrai que c'est pas carré pour, la Saint Valentin, mais quelque part, moi, pour moi, c'est comme un cadeau, parce que vous allez être soulagé, libéré de quelque chose, qui était vraiment, très lourd, très pesant, très, c'était très, 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 très compliqué, cette relation, moi, c'est ce que je ressens, ouais, allez, on va regarder un petit peu, des messages, oh, les anges, excusez-moi, mais, l'autre, elle a volé, alors, alors, pour vous, mes amis capricornes, c'est sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne peut parler qu'à une seule personne, mais moi, c'est ce qui sort aujourd'hui, pour vos amours, pour d'autres, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je dis, après, il faut une guidance personnalisée, mais là, moi, c'est ce que je ressens, il y avait une codépendance, il y avait une dépendance affective, dans cette relation, pour moi, il y a, il y a quand même des personnes, qui, bon, tout va bien, on dit que vous êtes avec votre âme sœur, qu'il faut avoir confiance, dans cette relation, ça, c'est pour certains d'entre vous, il y a des réconciliations, s'il y a eu des petites disputes, mais pour ceux, dont j'ai parlé, il n'y aura pas de réconciliations, pour se mettre d'accord, pour divorcer, ou se séparer, c'est tout, d'accord, moi, je sens que, vous allez attirer votre âme sœur, et votre, ouais, vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation, vous êtes de ronds, à trouver votre âme sœur, ben ça, ça sera après, il y aura quelqu'un de bien, qui arrivera après pour vous, mes amis, en plus, donc, dans ces séparations, il y a quand même eu tromperie, vous méritez l'amour, ben bien sûr, vous le méritez, mais moi, je dis que, il y a beaucoup de, c'est pas vrai, il y a beaucoup de capricornes, qui, qui vont se séparer, là, parce que, c'était une relation, qui était toxique, qui vous étouffait, vous étiez malheureux, malheureux, donc, le mieux à faire, c'est de se séparer, pour d'autres, c'est vrai que, pour d'autres capricornes, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, tout va bien, c'est l'amour, c'est votre âme sœur, vous le sentez, s'il n'y a pas de problème, tant mieux, mais là, il y avait un message, pour ceux et celles, qui sont très malheureuses, et qui étaient enfermés, de toute façon, autour de ces couples, il y a eu des éléments déclencheurs, et ces éléments déclencheurs, venaient de la famille, ou de votre belle famille, et ça commençait à se disputer, ça commençait à être en effervescence, et moi, je sens que c'est autour de l'argent, et vos problèmes de coût, vos problèmes relationnels, vous avez pu placer, dire des choses, à travers, ce qui se passe, peut-être, avec les membres de sa famille, à votre autre, moi, c'est ce que je ressens, alors, on va regarder un petit peu, vous allez vous poser une question, mes amis capricornes, c'est ce que je ressens, vous savez, dans la vie, il vaut mieux, être seul, que mal accompagné, c'est clair, mais c'est douloureux, moi, j'ai l'impression que, j'arrête pas de ressentir ces personnes, c'était une urgence de partir, c'était, c'est une libération, c'est une réalisation de soi, c'est aussi une victoire pour vous, c'est vraiment une libération, moi, c'est ce que je ressens, alors, posez-vous, posez une question, mes amis capricornes, au niveau, sentimentale, de toute façon, je referai des petites vidéos, pour les personnes seules, célibataires, seules, veuves, il y a peut-être eu aussi, des petits problèmes de santé, pour certains, et certaines d'entre vous, bon, il y aura un rétablissement pour vous, ça c'est sûr, c'est peut-être pour ça, il y a peut-être des capricornes aussi, qui ont eu un petit problème de santé, vous avez senti que, si vous restiez là-dedans, vous, ça pourrait s'aggraver, c'est pour ça que vous prenez aussi des décisions, c'est possible, moi, c'est ce que je ressens, mais, en partant, vous allez vous rétablir, c'est ce que les anges vous disent, et on me dit que oui, attendez-vous à un signe, voilà ce que les anges peuvent vous répondre, les petits capricornes, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi, je suis authentique et honnête, c'est ce que je vois aujourd'hui pour vous, mes amis capricornes, je vous dis à très bientôt, mes amis capricornes, je vous embrasse tous très très fort, à bientôt pour les taroscopes de mars, avant cela, je ferai aussi les, les célibataires, les personnes seules, veuves, je ferai des vidéos, mais par éléments, voilà, parce que j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas, je ne peux pas non plus, ça me prend beaucoup de temps de faire les vidéos, mais, j'en suis ravie, mais là, je ne pourrais pas faire signe par signe pour les célibataires, voilà, je vous embrasse tous très très fort, mes petits capricornes, et je vous dis à très très bientôt, passez une bonne semaine, et prenez soin de vous.